Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative de l'énergie issue de la géothermie. Alors j'ai du nouvel car la dernière vidéo sur le sujet datait de 2014 et il est donc temps pour moi de la remettre au goût du jour, notamment concernant les données à l'échelle mondiale. Donc le principe de base c'est que la Terre, comme vous le savez bien, est constituée de différentes couches, de propriétés physiques différentes. Et donc ici la Terre a accumulé de l'énergie lors de sa formation et donc ici on a, de par sa masse, l'énergie va être libérée par la cristallisation du noyau, ce qui va provoquer de la fission nucléaire et donc une certaine forme de radioactivité des roches qui va donc générer de la chaleur. Et donc ici on a un gradient géothermique qui va être observable, on va dire, après 30-40 mètres de profondeur à l'échelle du globe. Le gradient géothermique moyen est de l'ordre de 1 degré pour 25 mètres, c'est-à-dire que vous descendez de 25 mètres dans le sol, vous allez gagner 1 degré en moyenne à l'échelle de la Terre. Et donc ça veut dire qu'à environ 12 kilomètres de profondeur, la température est déjà de 180 degrés Celsius. Donc cette température, on va essayer de la récupérer un maximum, essentiellement dans différentes régions du monde. Alors où précisément ? Eh bien on voit sur cette carte que la géothermie, en fait, n'est pas répartie de manière homogène partout sur la Terre, mais qu'il y a certaines régions, essentiellement en rouge ici sur l'écran, donc quand on a des contacts, des mouvements entre des plaques tectoniques, eh bien c'est dans ces régions-là qu'on va avoir le plus grand potentiel géothermique. On voit donc les zones de subduction, essentiellement dans les Andes, on voit un endroit où on a des failles transformantes au niveau de la côte ouest des États-Unis. On voit aussi que dans les dorsales médiéo-océaniques, on a aussi des remontées de magma, donc des points chauds qui peuvent se faire, etc. Donc toutes ces régions en rouge, que ce soit des zones de collision, que ce soit des zones d'écartement de plaques tectoniques, eh bien ça permet au magma de remonter plus facilement à la surface. Donc dans ces régions-là, on va essayer de capter l'énergie à maximum qui provient de la Terre pour en faire de l'électricité ou de la chaleur. Donc ça c'est le principe de base. À l'échelle mondiale ici, quels sont les pays qui produisent le plus d'énergie issue de la géothermie ? Il faut savoir qu'en fait, en 2021, on a environ 15,6 gigawatts de production électrique issue de la géothermie. Les États-Unis, l'Indonésie et les Philippines sont les trois premiers pays à produire cette énergie. On voit que la Turquie est maintenant un nouveau concurrent à l'échelle mondiale. Donc ça, il n'y a que quelques années qui se sont tournées vers la géothermie et ils sont déjà donc quatrièmes à l'échelle mondiale. La Nouvelle-Zélande a toujours fait partie aussi des pionniers en la matière. Alors, ici, de manière... Si on compare les différents pays du monde, on voit qu'effectivement, les États-Unis, l'Indonésie et les Philippines sont, au niveau du classement, les trois premiers. Mais on voit que dans la dernière partie du tableau, la part de la production électrique du pays, donc on voit effectivement que dans certains pays, le pourcentage de production de la géothermie peut atteindre même jusqu'à 45%. On le voit pour le Kenya, ici, 45% de la part de l'énergie qui est créée dans le pays. Pour l'Islande, c'est à peu près 30%, et on voit qu'en Nouvelle-Zélande, c'est à peu près 17,9%, donc 18% de l'énergie électrique qui est créée dans le pays. Donc on voit que c'est quand même une énergie qui, dans certains cas, peut être vraiment considérée comme très importante pour certains pays. Donc ça, dans leur mix énergétique, c'est quelque chose qui est très important à identifier. Alors on n'en fait pas partout, mais au moins, dans certains pays, ça peut vraiment avoir une part significative. Alors quel est le principe de fonctionnement ? Donc là, il faut essentiellement distinguer deux grandes catégories. À gauche, on a ce qu'on appelle la géothermie de faible énergie. Donc là, on va aller récupérer, en fait, de l'eau, donc dans des aquifères, qui va être chauffée à différentes températures. Donc on voit qu'on va pouvoir même aller creuser dans le domaine domestique jusqu'à 2 km de profondeur. Et à l'échelle domestique, on voit ici la sonde géothermale, là, va être essentiellement beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite. Donc là, en fait, on pourrait aussi faire simplement circuler un liquide caloriporteur, donc pour récupérer de l'énergie directement dans ces aquifères qui sont un peu plus chauds. Ça, c'est pour, on va dire, la géothermie de faible énergie. De l'autre côté à droite, la géothermie moyenne et haute énergie, donc là, on va essayer de creuser vachement plus profondément, donc pour récupérer et produire de l'électricité et ou de la chaleur. Et de l'injecter comme ça directement dans le réseau. La géothermie de haute énergie va essentiellement se localiser dans des endroits où le magma est remonté presque à la surface, donc avec tout un système de faille. Ce magma va s'insinuer comme ça vers la surface, à un endroit où il y a moins de pression. Et donc, si on fait des sondages et qu'on parvient à retrouver ça, on va essayer de capter, en fait, de l'eau qui est à proximité, donc dans des aquifères qui sont à proximité, et donc qui peuvent atteindre des températures vraiment très, très élevées. Alors, ici, la géothermie domestique, rapidement, la constante du sol, c'est qu'elle est à peu près à 12 degrés dès qu'on atteint, on va dire, 20 mètres de profondeur. Et donc, généralement, on va creuser des puits et faire passer, en fait, un liquide caloriporteur entre 20 et 30 mètres de profondeur. Donc ça, ce sont des puits verticaux. Et donc, ça permet, de manière générale, de gagner 5 à 10 degrés au sein d'une maison. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres types de puits. On peut avoir aussi des puits horizontaux comme ça, essentiellement localisés dans des régions où il n'y a pas de grand contraste thermique, parce que, voilà, ça permet de limiter les coûts, parce que les forages verticaux sont quand même assez coûteux. Et donc, ici, ça permet simplement de récupérer l'énergie du sol. Le sol étant très difficile à refroidir ou à réchauffer, eh bien, on va récupérer la chaleur ou le froid du sol en été pour le réinjecter dans la maison. Donc, ainsi, en fonction de la saison, ici, en hiver, on va capter l'énergie du sol maximum pour la renvoyer dans la maison. Et donc, ici, l'idée, c'est vraiment de comprimer ce gaz pour permettre d'augmenter sa température plus facilement. Et en été, en fait, on va capter l'énergie de la maison pour la renvoyer dans le sol. Donc, c'est vraiment le processus inverse. Donc, on ne peut pas capter le froid du sol, à en proprement parler. Mais en fait, on va capter et concentrer cette énergie dans les différents tuyaux pour renvoyer ça dans le sol et faire que la chaleur se disperse à travers le sol. Donc, c'est vraiment un système qui fonctionne dans les deux sens. Donc, ça, c'est pour la partie domestique. La géothermie industrielle, donc là, on voit qu'on est sur des profondeurs, ici, donc supérieures à 400 mètres qui peuvent atteindre... Voilà, ici, ce schéma montre à peu près 900 mètres de profondeur. Ça peut aller jusqu'à 2 kilomètres, 3 kilomètres de profondeur. Et donc, c'est vraiment de la géothermie profonde qui nécessite des forages en profondeur environ... Allez, ça peut même atteindre 5000 mètres de profondeur. Cette forme d'exploitation s'avère beaucoup plus onéreuse, évidemment, que la géothermie de surface, la géothermie domestique. C'est pourquoi elle est avant tout adaptée à des applications industrielles, donc pour vraiment créer de la chaleur et de la redistribuer dans tout un réseau local ou alors de créer de l'électricité. Le graphique, ici, nous montre qu'effectivement, en fonction de l'été et ou de l'hiver, eh bien, en fait, on va avoir un profil de courbe totalement différent proche de la surface. Mais on voit que ça se stabilise aux alentours de 20 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'en été, on va avoir une température de surface aux alentours de 20 degrés dans les régions tempérées. Et donc, celle-ci va chuter pour atteindre environ 10 degrés à 20 mètres de profondeur. À l'inverse, en fait, on va avoir 0 degré en hiver et ça va se stabiliser aux alentours de 10 degrés à 20 mètres de profondeur. Et sur le graphique de gauche, on voit bien ce gradient géothermique dont on a parlé au tout début de la vidéo qui augmente petit à petit que l'on s'enfonce profondément dans la Terre. Alors, la géothermie industrielle, ici, au niveau mondial, a quand même un potentiel mondial assez varié. C'est-à-dire que les estimations, ici, ce n'est plus une fourchette, c'est un râteau, ici, entre 37 et 2000 gigawattheures de production. Donc, les experts ne savent pas exactement à combien il serait possible de créer de l'énergie sur base de ça. Donc, il faut savoir qu'en 2020, on avait à peu près 16 gigawattheures de production. Donc, on n'est même pas à la moitié de l'estimation minimale de production mondiale, du potentiel mondial. Et on estime qu'en 2030, on atteindrait environ les 32 gigawattheures, donc à peu près les 35 gigawattheures de production minimale. Donc là, en fait, on est sur vraiment des estimations très ouvertes. On ne sait pas exactement encore quel est le potentiel mondial de ce type d'exploitation. C'est encore très vague. Et donc, voilà, ça, seul l'avenir nous le dira. Alors, voici donc une illustration d'une usine géothermique qui est située donc en Islande. Alors, c'était très rapide. Quels sont les avantages et inconvénients de ce type d'énergie ? Eh bien, les avantages, c'est que ça ne produit aucun déchet et c'est relativement inépuisable à l'échelle de l'homme. Ça émet, évidemment, peu de gaz à effet de serre. Alors, ça en émet quand même parce que, ben voilà, il faut construire toutes ces usines, etc. Et donc, on estime que par mégawattheure produit, en fait, il y a environ, ça génère environ 120 kilos de CO2. Ça reste quand même environ un huitième de celui du charbon. Alors, c'est quand même assez performant. Il y a très peu de pertes en termes de chaleur parce qu'on va aussi récupérer un maximum d'énergie sous forme de chaleur pour le redistribuer dans les villes. Donc, quand il n'y a pas cette transformation d'énergie, en fait, c'est assez performant. La chaleur du sous-sol est disponible en continu, donc aussi bien le jour que la nuit. Et c'est évidemment peu ou pas influencé par la météo du lieu. Donc là, ça, peu importe. C'est pas comme dans le solaire ou avec l'éolien, où là, ça dépend un peu du temps qu'il fait. Quels sont les inconvénients ici ? Ben, c'est la surexploitation d'un gisement peut entraîner une chute de la température du sous-sol. Alors, ça ne s'est encore jamais vraiment vu à l'échelle humaine ici. Mais donc, la qualité du gisement pourrait baisser progressivement jusqu'à, en fait, créer un point froid au niveau du sous-sol. Alors, dans certaines régions, on peut avoir aussi une concurrence. On a vu qu'on captait l'eau des aquifères, qu'on réinjecte de l'eau froide dans les aquifères. Et donc, ici, il peut y avoir un genre de pollution, voire une compétition qui peut être créée pour cette eau dont on va récupérer la chaleur et l'eau qu'on va pomper pour elle-même, pour créer de l'eau, pour avoir de l'eau dans certaines régions. Donc, cette compétition peut être un inconvénient dans certains cas. Et aussi, enfin, le coût est relativement important. On estime qu'une usine géothermique moyenne a une rentabilité seulement après 5 ans. Donc, c'est quand même pas génial. Mais si on voit ça sur du plus long terme, eh bien, ça peut être quand même vachement avantageux. Voilà, tout dépend de l'échelle à laquelle on le considère. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.